Attachez votre ceinture, s'il vous plaît. Et voilà pour vous. Joli. Un bonbon ? Je suis vraiment désolée, monsieur. Je suis tellement maladroite. Ce n'est pas grave. Tu devrais faire attention, ma chérie. Ce vol transporte une cargaison précieuse. Une cargaison précieuse ? N'est-ce pas évident ? Toi ? Oh, mon Dieu. Tes mains sont si douces. Tu utilises une lotion spéciale pour les mains. L'air dans l'avion est très sec, donc on utilise des crèmes hydratantes. J'aimerais les sentir à nouveau. Monsieur, veuillez vous asseoir. Nous allons bientôt débrouiller. Je suis censé attacher ma ceinture, non ? Mais devine quoi ? J'ai oublié comment on fait ça. Tu peux me donner un coup de main ? Attache-la. Vous êtes assis dessus. Prenez-la et mettez-la dedans. Je ne peux pas. Mes mains sont occupées. La priorité n'est-elle pas la sécurité des passagers ? Vas-y. Attache-la. Attache-la. Votre sécurité est notre priorité. C'est vrai. J'aime quand c'est serré. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas sûre, monsieur. J'ai dit « j'aime quand c'est serré ». Serre ma ceinture. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Tu pourras me remercier plus tard. Bonjour, monsieur. C'est à vous, monsieur. Votre thé est ceci pour vous, mademoiselle. Hé ! Viens par ici. Oui, monsieur. Où est la serveuse sexy avec des mains douces ? Que voulez-vous dire, monsieur ? Eh bien, celle qui distribuait des bonbons avant qu'on parte. Samantha ? Oui. Elle est occupée à l'arrière de l'avion, monsieur. Écoute, est-elle toujours aussi froide ? Je veux dire, distante. Elle ne laisse jamais ses cheveux détachés. Elle est si sexy, mec. Cet uniforme. Mec, ça serait super sur mon canapé. Je suis désolé, monsieur. Je ne vous comprends pas. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ? Où sommes-nous en ce moment, hein ? Où sommes-nous ? Dans un avion, monsieur. Ouais. Tu as vu quelque chose d'étrange dans cet avion ? Non, monsieur. Tu vois les sièges vides ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu sais pourquoi ils sont vides ? Non, monsieur. Parce que je les ai tous achetés. Je les ai achetés parce que je peux me le permettre. Attends, si je veux quelque chose, je l'obtiens. Et en ce moment, je désire quelque chose. Et j'ai l'intention de l'obtenir. Quand cet avion atterrira, je vais rencontrer le propriétaire de cette compagnie aérienne. Je vais devenir votre nouveau patron. Et Adam, tu ne veux pas décevoir ton nouveau patron, n'est-ce pas ? Non, monsieur. Alors, tu m'obtiens rendez-vous avec Samantha et tu me trouves un joli coin confortable. Monsieur, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est une alliance ? Des enfants ? Oui, deux, monsieur. Deux enfants. J'adore les enfants. Adam, tu ne veux pas rentrer à la maison et faire face à ta famille et à tes enfants ? Tu ne veux pas finir sans argent ? Non. Non, monsieur. Eh bien alors, tu m'obtiens un rendez-vous avec Samantha. Tu nous arranges quelque chose, tu me trouves un coin où on peut être seul. Et peut-être que je te donnerai un bonus à la fin du mois, hein ? J'ai compris, monsieur. Ok. Oh. Et dis-lui d'apporter sa lotion pour les mains. Dis-lui que c'est magique. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Hé, Samantha, écoute, euh... Il y a un homme vers les sièges avant. Non, ne commence pas avec ça. Il a dit qu'il voulait te voir. Non, et je suis sérieuse. Adam, c'est dégoûtant. Je comprends. Écoute, c'est notre passager. Et nous prenons soin de nos passagers. Alors maintenant, ressaisis-toi et va là-bas et parle-lui. D'accord ? Ok, envoie Mitchell ou Sam. Non, c'est toi qui y va. Pourquoi ? Parce que je te l'ai dit. N'oublie pas que je suis ton patron. Alors fais ce que tu as à faire. Merci, Adam. Toi, le que quiconque, c'est ce que les hôtesses de l'air endurent chaque jour. Et si tu m'envoies à ce pervers, ça ne te rend pas meilleur que lui. En fait, je vais appeler le capitaine maintenant. Et c'est réglé. Hé, tu devrais m'écouter. Tu as besoin de ma recommandation pour ta promotion. Et si tu ne fais pas ce que je te dis, tu serviras des hommes aussi dégoûtants que lui. Pour le reste de ta vie. Compris ? Et prends ta crème pour les mains avec toi. Vous vouliez me voir ? Salut, Samantha. Ouais. Écoute, assieds-toi. Non, merci. Je vais rester debout. J'ai du travail. Je voulais m'excuser. Assieds-toi, allez. Assieds-toi. Tu sais quoi, Samantha ? J'ai peut-être été un peu agressif. Un peu grossier. Un peu effronté au début. Je voulais juste te dire que je suis désolé. J'aurais peut-être dû être un peu plus gentil avec toi. Tu as apporté la crème. Hein ? Tu as apporté la crème. Oh, c'est si bon. Tu sais, Samantha, tu dois penser que je suis un homme méchant, dégoûtant. Et tu sais quoi ? Tu as raison. Mais je ne suis pas juste un homme méchant ayant l'esprit mal tourné. Je suis un homme puissant et lassif. Un seul mot de ma part. Et tu pourrais perdre ton travail. Tu seras à la rue. Sans argent. Mais... J'ai aussi un côté tendre. Un bon cœur. Et je pourrais t'aider à gravir les échelons de l'entreprise. Alors, ce sera quoi ? Tu as déjà entendu parler de My Life Club ? Pas ça, s'il vous plaît. Samantha, je peux te nommer chef d'équipe. Mets du rouge à lèvres et rejoins-moi à l'arrière, d'accord ? Je te rejoins rapidement. Va. Tu bois de l'eau pendant le vol, hein ? Bonne idée. C'est bien si tu dois rester hydraté pendant le vol et surtout si tu dois faire tes efforts. Hein ? Non. Détends-toi. Ne sois pas timide. Pourquoi es-tu si timide ? Ne sois pas si timide. Ne sois pas gêné. Ne sois pas... Tu es folle ou quoi ? Tu as perdu la tête ? Tu m'attires dans ce coin pour me jeter de l'eau dessus ? Je vais m'assurer que tu ne travailles plus jamais comme hôtesse de l'air. Jamais ! Ou même comme passagère. Je te mets sur la liste noire des passagers. Tu m'as bien compris et attends-toi un appel de mon avocat poursuite pour harcèlement. Compris ? Mais c'est vous qui êtes en train de m'harceler. Qui va croire une stupide hôtesse de l'air comme toi ? Profite bien de ton dernier vol. Et puis, et puis, cette clocharde, cette tordure, elle me jette de l'eau en pleine figure. Pourquoi ? Parce que j'ai demandé des cacahuètes ? Vous imaginez ça, Monsieur Morgan ? Eh bien, c'est bien que vous ayez décidé de vous renseigner sur vos employés avant de devenir leur manager. Oui. Oui, je veux dire, j'ai enduré beaucoup de choses pendant ce vol. C'était difficile. Je sais. Monsieur Morgan, votre fille est ici. doit-elle attendre ? Euh, non, faites-la entrer tout de suite et demandez-lui d'apporter une bouteille d'eau. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue folle, elle a juste jeté de l'eau sur vous sans raison ? Folle ! Elle est devenue folle ! Je veux dire, bon sang ! Sérieusement, Monsieur Morgan, on ne peut pas laisser des filles comme ça travailler pour cette compagnie. On ne peut pas. On doit leur envoyer. Et toutes celles qui se comportent ainsi. Ouais, bien. Vous savez, votre nouveau travail en tant que directeur régional est de gérer ce genre de conflit. Exact. Alors, commençons. Commençons tout de suite, n'est-ce pas ? Super. Super. Donc, c'est votre chance de rencontrer votre agresseur en face à face. Samantha. Salut. Oui. Samantha Morgan. Quoi ? C'est votre fille ? Allez, commencez. Oui, Derek. Et alors ? Vous n'êtes plus si méchant et puissant désormais ? Vous voulez toujours que je mette de la crème sur vos mains ? Ou dois-je serrer votre ceinture de sécurité, Monsieur ? Mademoiselle Morgane, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'aurais arrêté tout de suite. Oh, vraiment ? Je n'ai pas besoin de mon père pour mener toutes mes batailles à ma place. Je suis une femme autonome. Les hommes comme vous pensent que les femmes n'ont aucune force, que nous sommes faibles, que juste parce qu'on apporte un verre, vous nous possédez. Je vois des hommes comme vous tous les jours. Vous nous demandez de mettre votre sac au-dessus de votre tête juste parce que vous voulez nous contrôler. Vous nous draguez juste parce qu'on vous assorait en montant dans l'avion. Mon Dieu, vous êtes pathétiques. Mais vous savez quoi ? Tout ça est terminé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on en a marre et on va se battre. Mademoiselle Morgane, je... Quoi ? S'il vous plaît, je vous en supplie, je ne le ferai plus jamais, plus jamais. C'est vrai. Ça ne va pas se reproduire, Derek. Parce que je vais m'occuper de votre cas. Vous êtes stupide ou quoi ? Vous ne savez pas qui je suis ? Je suis votre nouveau patron et je vais m'assurer que vous ne prendrez plus jamais l'avion. Pas en tant que passager ni en tant qu'employé. Bon sang, quand j'en aurai fini avec vous, vous aurez de la chance de pouvoir vous approcher d'un aéroport. Maintenant, vous êtes officiellement sur la liste noire des passagers. Et en plus, vous aurez des nouvelles de mon avocat. Il s'agit d'un procès pour harcèlement. Au revoir, Derek. J'espère que vous avez apprécié votre dernier vol. Sous-titrage Société Radio-Canada